Hello les gens, c'est RMP et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Tout est possible sur PNVS4, une série dans laquelle à peu près rien n'est possible pour le moment vu qu'on ne peut attaquer personne que l'Autriche ou la France ce qui dans notre situation n'est juste pas possible mais on va voir si c'est toujours le cas alors ça a l'air, toi t'es toujours allié avec la France donc rien à faire toi, t'es dans la guerre et l'Autriche du coup viendrait t'aider évidemment non, y'a rien à faire, c'est physiquement pas possible ok il y a le Palatina aussi mais Palatina éventuellement lui-même peut décider de virer l'Autriche mais sinon, parce qu'ils lui ont demandé mais ça a pas l'air d'être le cas on pourrait attaquer l'Autriche même ou on peut attaquer Trèvres, on peut attaquer Trèvres c'est faisable, mais l'intérêt est vraiment extrêmement faible pour nous Trèvres a fait... ils nous ont insultés, pourquoi ? ils n'ont pas rivalisé, ils sont juste cons en fait ok, on accepte la stupidité, c'est pas un souci pour le moment on a d'autres plans pour eux en espérant que... alors non, on va les laisser aussi pareil et du coup, on a vu qu'il n'y avait vraiment rien à faire donc on va être sûr d'améliorer la relation parce que je rappelle quand même que l'objectif c'est de s'allier à leurs rivaux en plus de s'allier à eux et donc du coup, la Trèvres avec les états du Pape ok, alors... on va quand même juste essayer ce que je trouve quand même bizarre qu'à 140 de relation, ils n'aient pas un changement d'attitude mais ok, pourquoi la... Trèvres j'ai une Trèvres avec eux alors que je suis leur allié j'étais en guerre contre l'état du Pape, moi ? c'est chelou alors, les séparatistes strasbourgeois ils veulent faire leur malin on va juste faire un petit peu attention bon, ils sont à 0% on me dirait mais quand même faire un petit peu attention qu'ils ne nous popent pas dessus on améliorera ça, quand c'est rouge on mettra ça en état et puis on verra un petit peu vers quoi ça nous mène Palatina vient de rejeter l'accès militaire ça m'est égal, les Flandres et la Hollande vont se mettre dessus Salzbourg s'est déjà fait défoncer du facetage chez les Ottomans un diplomate de plus bon, c'est pas exactement ce que je cherchais à avoir on peut se poser la question du pourquoi je tends à toujours prendre les techs diplo alors qu'au début, elles sont vraiment basées sur le combat naval ce genre de choses, la portée coloniale, tous ces machins là j'aime bien ne pas avoir trop de retard sur mes techs histoire de pas avoir à récupérer des techs des techs, des techs, des techs et puis à être des plombes, des plombes en retard je reconnais cela dit que vraiment les techs diplo sont moins intéressantes après il y a aussi le bonus que j'aime bien qui donne du pognon, si vous êtes en avance ça c'est cool quand même, là typiquement on a un bonus de prod si je ne me trompe pas voilà, productivité plus 20% quand même là je ne l'ai pas alors que je pourrais avoir efficacité commerciale plus 20% maintenant l'efficacité commerciale on est d'accord pas exceptionnel à ce niveau là du jeu donc pour le moment, continuons un petit peu à aller chercher ça de nos diplomates de plus ce qui nous permet de surveiller un petit peu la situation c'est pas plus mal, honnêtement 145 l'offre d'alliance peut toujours pas, on est assez loin de la pouvoir je pourrais leur faire des subsides aussi mais bon, ça ça m'embête vraiment, faire un don c'est une chose des subsides c'est autre chose après je ne peux pas faire grand chose de plus pour le moment, pour eux pour eux peut-être que je peux faire un peu plus dans le sens où je peux peut-être non, je ne peux pas détourner leur commerce je ne peux pas leur offrir l'accès militaire non plus parce qu'ils s'en foutent d'accord, je peux leur garantir l'indépendance etc mais c'est déjà quelque chose que j'ai fait avec eux donc on va voir un peu par quoi ça avance ok très bien, pour le moment on va rester là dessus je voulais regarder, ah oui voilà, ça il faut que je change yes, en plus on en a un donc vas-y, amélioration des relations c'est pratique c'est vrai, mais là en l'occurrence on veut des alliances voilà, on n'est vraiment plus très loin grâce à ça donc ça c'est une bonne chose ça va du coup, genre à la fin de l'année là on va récupérer quand même pas mal je pense bon même si on va perdre notre don du coup je ne peux pas sinon vivre le palatina de nos rivaux bon je dirais que ça n'aurait aucun intérêt Wurtenberg comme rival alors Wurtenberg tes rivaux d'Augsbourg et de Constance donc oui ça peut être très utile pour nous en fait très très utile t'accepterais une alliance là-dit c'est intéressant ça mais non, t'es vraiment celui qu'on peut attaquer fondamentalement si on s'allie avec toi on ne peut vraiment plus attaquer personne dans les provinces qu'il nous faut donc on doit s'allier avec tout le monde et puis là ça va être vraiment la galère donc ouais ok j'étais sûr qu'on était déjà arrivé au 2e en fait donc non on va rivaliser Wurtenberg c'est bien et ça devrait nous permettre d'avancer un petit peu avec eux voilà parfait alliance avec Wurtenberg nickel ok Mamingen maintenant non c'était Constance pardon ok donc on continue à améliorer un petit peu les relations on peut aller jusqu'à non on ne peut plus améliorer les relations on est allié d'un de leurs rivaux Ulm on avait pu augmenter jusqu'à 100 avec les autres 140 même ok on va les garantir on perdra un point diplo là à moins qu'on verre une de nos alliances ok bon je suis désolé la Suisse mais on va virer notre alliance avec vous elle m'intéresse pas alors on va virer l'accès militaire aussi dès qu'on le peut parce que sinon ça sert à rien de faire ça on a on a on a quoi comme alliance relativement solide on a il nous reste le Brandenburg et les états du pas je pars du principe que ça nous suffit d'un point de vue défensif à part ben ouais si la France ou l'Autriche nous foncent dessus on est d'accord mais pour le moment il n'y a pas tellement de raison de penser que ce serait le cas donc continuons avec Constance et alors malheureusement je ne peux pas leur offrir l'accès militaire c'est dommage mais je peux déjà nous avons obtenu ah ok d'accord ça ne change pas grand chose ça c'est même peut-être mieux pour nous au final garantir l'indépendance de Constance vas-y super et puis un don on va certainement pouvoir faire un don ça ne va pas être bien cher pour nous tu peux revenir de pulm Constance voilà accepte une alliance maintenant ok du coup on est à quoi maintenant on est à 7 donc 2 possibilités choper une province d'une façon ou d'une autre j'y crois pas trop honnêtement ou alors ben t'invite 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 ce là quoi non moins 220 non on a trop de rivaux on a beaucoup trop de rivaux malheureusement c'est pas possible ok donc on retourne on va quand même améliorer les relations avec eux parce qu'on a de quoi faire avec nos diplomates on peut revenir de là je pense que ça sert pas à grand chose nous assurer donc donc on a Ulm qui est notre allié on a Constance qui est notre allié on a Augsburg qui est notre allié Ulm on a amélioré les relations Max je pense que l'alliance reste on garantira leur indépendance éventuellement ou leur donnera du pognon si on voit qu'elle est en train de partir en live ok sinon est-ce qu'on a des revendications sur le Palatina non ce serait bien ça quand même ce serait bien donc constitue-moi un réseau d'espions en Palatina c'est super Trêve t'as toujours que Gosselard ok l'Autriche en elle-même peut-être faire des revendications faire des revendications sur l'Autriche je suis pas sûr que ce soit intéressant améliorons pour le moment les relations un peu avec le Pape histoire de nous assurer qu'on génère le plus de points possible et en plus c'est une jolie alliance qui est arrangeante pour nous on doit encore continuer d'améliorer ça donc faisons-le pour notre truc on peut virer ça maintenant voilà parfait mission réussie je suis trop fort super moral ta reste moins 5% pendant un moment de toute façon c'est pas comme si on pouvait attaquer qui que ce soit donc c'est pas dramatique Salzbourg vient de rejeter un accès militaire OSEF on peut faire une troupe de plus allons-y c'est tout ça qui nous rend aussi diplomatiquement plus fort donc c'est bien c'est super d'un point de vue de l'économie d'un point de vue de l'économie tout roule il n'y a vraiment aucun souci on pourrait nous assurer en insultant un de nos rivaux qu'on est encore tranquille pendant un moment en termes de points donc pourquoi pas on peut insulter Wurtenberg why not du coup on va attendre la fin du mois de juillet on va revenir de Constance et on va insulter le Wurtenberg on n'a pas de trêve avec Wurtenberg ? non il y a une trêve avec Salzbourg on va envoyer des insultes qu'on va rendre autre agente voilà et on a 63 c'est super ok toi t'es toujours allié à la France voilà donc il y a eu un changement on sait jamais mais t'es toujours allié à la France d'accord ok ça me va pas de soucis on voulait améliorer un peu les relations avec la France aussi pour assurer qu'on n'ait pas de soucis avec eux et même qu'éventuellement ils réfléchissent à venir dans une guerre contre nous on avait essayé d'améliorer les relations avec eux pour aller chercher une alliance elle est vraiment pas possible de ce côté là donc c'est pas grave pour le moment on attend là il n'y a vraiment plus rien d'autre à faire qu'attendre voir si éventuellement Memmingen sur un malentendu il y a vraiment moyen ou pas d'aller chercher quelque chose il peut se passer des choses dans cette partie là il peut se passer un ok on a le hashtag Gendis de Prestige très bien pas hyper utile mais c'est acceptable je sais pas si ça améliore un peu vaguement nos relations avec l'Empereur si c'est le cas c'est toujours bon à prendre aussi mais ça a pas l'air d'être vraiment le cas la réforme protestante oh my god j'ai tellement pas pensé à ça en plus on est tellement sur le fil on est en train d'essayer de tout faire diplomatiquement que c'est tellement pas le moment bon c'est Memmingen ce qui veut dire que ces régions là Constance est déjà en train de se faire convertir voilà donc Constance va passer Memmingen ça nous permettrait de nous rapprocher si on passait protestant même si je pense que c'est pas suffisant Ulm va se faire convertir après et ça c'est très important Württemberg moi je pense qu'il faut qu'on passe c'est dangereux parce que non seulement on va avoir un malus parce qu'on est d'une religion différente donc on va perdre les 25 on va récupérer quoi moins 10 parce qu'on est une religion différente mais en plus on a des provinces à côté donc on sera une hérésie limitrophe donc on va perdre moins 25 je crois il faudra regarder les chiffres mais on va perdre plus que juste on n'est pas de la même religion si on prend par exemple avec eux là religion différente moins 5 rien n'a carré mais là ce sera pas ça ce sera hérésie voisine ce sera quelque chose comme moins 25 donc on perd théoriquement 50 de relations avec lui on perd les relations qu'on a avec le pape notre alliance va tomber il faudra trouver quelque chose notre alliance avec Brandebourg je sais pas combien de temps elle va durer on peut se retrouver très isolé très vite d'un autre côté le truc il est là donc on peut pas faire grand chose pour l'éviter moi je pense qu'il faut sauter dedans à piégeant et s'il est question de sauter dedans à piégeant il faut sauter dedans vite parce que plus vite on le fait plus on a de chances d'avoir non seulement du pognon mais en plus notre propre centre de religion ce qui serait bien c'est que nous on le fasse ça fait deux centres de religion très proches puis qu'après ça se passe par là comme ça ça lance un petit peu et puis du coup il faudra gagner la guerre de religion avec les protestants pour devenir empereur mais de toute façon on est pas dans une position où on peut devenir empereur maintenant c'est physiquement pas possible on peut pas on est une république donc autant le faire maintenant comme ça la transition sera un peu plus compliquée certes mais sera faite moi je pense sincèrement que c'est le truc à faire et je pense qu'on va y aller honnêtement voilà c'est fait on va pas mettre dédi ça sert à rien vas-y ok on peut construire quelque chose très bien vas-y à Mulhouse et pour le moment on va s'arrêter à ça d'un point de vue de troupe ouais ok et maintenant les retombées diplomatiques les gens ok pas trop de problèmes moins 40 Thérésie voisine ouais donc j'étais gentil avec mon moins 25 hum y'a toi bon pour le moment ça passe j'ai regardé on avait 42 de d'autorité d'influence sur le pape je voulais pas attendre de gagner les 8 ça m'aurait pris quand même un petit moment un bon bon petit moment donc ça aurait donné la possibilité à d'autres de le devenir avant nous et d'obtenir le pognon et le centre de réformation hum comme ça c'est plus intéressant et puis et ça j'espère que hum hum lui va passer protestant et quand lui passera protestant et ben je suis sûr je suis sûr non mais il est vraiment possible qu'il perde son alliance avec l'Autriche vraiment vraiment possible voire probable qu'il perde son alliance avec l'Autriche en attendant toi tu reviens de là parce que on va garder l'alliance avec le pape why not hum regardons quand même peut-être un petit peu si quelqu'un serait intéressé et puis hum alors Memmingen on va y rester on va revenir de la France aussi parce que je pense pas qu'on puisse aller chercher grand chose Memmingen donc ce serait l'autre possibilité Memmingen est maintenant protestant mais leur réserve reste il n'y a pas de raison hum ok on va plutôt parier sur le fait que hum lui perde son alliance avec l'Autriche pour moi c'est le plus probable et on va du coup mettre aussi un réseau d'espion ici très bien on améliore on continue ça chez le pape hum nos alliances alors voyons voir Brandenburg ouais on peut s'assurer qu'elle fonctionne bien why not regardons juste où est-ce qu'on en est de ce point de vue là les offres d'alliance elles sont 5 c'est pas intéressant du tout est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant ouais éventuellement cela dit où est-ce qu'on en est je pense ce serait à la place du pape pour le coup pour moi je pense parce que l'alliance avec le pape elle avait comme intérêt entre guillemets principal de nous donner de l'influence sur le pape maintenant elle produit aussi 14 troupes donc pourquoi pas je vais pas l'enlever c'est notre allié le plus puissant en attendant maintenant est-ce qu'il y aurait moyen de s'allier avec quelqu'un de plus intéressant que lui si on enlève l'alliance euh non peut-être Venise ouais mais je suis pas sûr que ce Venise soit beaucoup plus intéressant on enlève si on est rivaux non y'a rien parce que lui n'est pas rivaux du pape non d'accord mais y'aurait Milan éventuellement qui on pourrait s'allier qui pourrait être un autre bon bon candidat on a de quoi faire une revendication sur le Palatina faisons une revendication sur sa capitale ouais faisons une revendication sur sa capitale why not et revenons de là et puis regardons du coup avec Milan on va essayer d'améliorer un peu la relation avec Milan vas-y très bien et puis pour le moment on attend on a pas énormément de choix on va revenir de l'Autriche ça sert à rien de rester là-bas ok on peut aller chercher le moral terrestre très bien ouais on a un moment avant que ce soit pertinent parfait ok ça bon défense d'efforts ça peut être utile mine de rien on l'a vu c'était un peu un souci quand même donc ça peut être utile donc pourquoi pas amélioration des relations plus 25% sera bien ça ça va être vraiment très très bien dès le moment on aura ça on aura beaucoup plus de choix d'un point de vue de l'Alliance et ça c'est une bonne chose on a réussi à convertir le prince la seule vraie fois on va continuer de toute façon ça va poser zéro problème ça c'est pas un souci la trêve avec la Thuringe est terminée on devrait avoir de plus en plus de gens non on va reprendre un diplomate il faut qu'on récupère un peu de tradition républicaine pour le moment c'est peut être pas le moment si je vais me permettre mais c'est pas grave toi t'es protestant toi tu vas le devenir je sais pas pourquoi tu l'es pas encore devenu mais ça va pas tarder ton centre de réformation il s'occupe de quoi ? bien 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 c'est super continue continue j'espère que le mien pourra faire la même chose on le contrôle pas bien sûr mais ce serait bien s'il pouvait faire quelque chose de tout à fait similaire on va remettre un petit peu le gaillard chez les pays outragés au cas où surtout maintenant qu'on a globalement une bonne pénalité diplomatique à cause de notre religion très bien c'est pas c'est pas qu'on était parti nous Strasbourg se fait automatiquement donc on a plus rien besoin de faire de notre côté waouh ça aurait été très très vite bon en même temps c'est logique c'est vraiment le début et on n'est pas énorme on a pas besoin de puissance admin débat animé certains membres de l'assemblée s'inquiètent de notre mauvaise réputation croissante estimons que cela a un effet néfaste sur nos relations commerciales notre question a déjà été soulevée à une entreprise mais peu nombreux étaient alors ceux qui accordaient leur crédit cette fois-ci cependant le sujet suscite des débats enflammés peut-être devrions-nous établir la situation perte d'argent ou perte de stade perte d'argent on a de l'argent je pense qu'on est suffisamment stable militairement et économiquement pour pouvoir nous permettre actuellement d'utiliser notre argent vas-y fais moi ça c'est bien ok c'est juste tellement pas le moment d'avoir ça non vraiment c'est pas grave notre défense d'efforts est améliorée notre amélioration des relations est améliorée ça on va pas prendre avant d'avoir ça ça c'est clair qu'on prend on peut pas se refocaliser là-dessus avant ok 1502 ok donc on va pas du tout se refocaliser là-dessus très bien ok on a perdu notre général alors c'est dommage il était bien ça ça a été converti ça ils se sont convertis eux-mêmes d'accord ils étaient en train de s'occuper de Augsburg ce qui est bien parce que c'est aussi notre allié parfait Augsburg par contre là où c'est plus dangereux c'est que c'est pas une ville libre donc ils peuvent se faire attaquer par l'Autriche par exemple donc ça ça peut être un souci pour nous alors on aura bientôt de quoi faire une deuxième revendication sur machin là donc allons-y pas de raison toujours aller avec l'Autriche et Memmingen ça c'est vraiment un souci par contre ah non Memmingen c'est celui qu'on peut pas ouais c'est celui avec lequel on peut pas oh bon je dis ça en même temps parce qu'il se passe quoi quand on finit ça donc il nous faudrait plus que une des deux provinces de Würzburg là Württemberg pardon je confonds toujours et après et les opinions de tous les autres augmentent ok puis après ça serait bien d'avoir une guerre sur laquelle on peut retomber puis ça ça peut être intéressant pour ça une guerre on déclarerait la guerre contre Trèvres donc nous assurer que celle-là elle est valable on déclarerait notre guerre contre Trèvres pendant qu'on légitime ça on fait juste une guerre après on leur prend leur argent tout ça mais comme ça on légitime ces deux provinces tranquilles mais pour ça il faut que toi tu sortes ton alliance avec l'Autriche et je pense que si tu sors de l'échange de religion ça va être faisable mais bon on verra tout ça au prochain épisode je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine bye bye et je vous dis à la prochaine